Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons partager un moment délicieux avec nos amis artistes et journalistes qui ont relevé le défi d'évoquer la question de ces trajectoires et parcours d'artistes que vous avez eu le plaisir déjà pour certains d'entendre, soit dans des éditions précédentes, soit ces quelques derniers jours, et qui nous font l'amitié de venir échanger avec nous sur cette expérience singulière de l'exil et de cette aventure de la création en exil, notamment pour ces diasporas du monde arabe. Alors je tiens tout d'abord en introduction à remercier les organisateurs du festival pour avoir créé ce moment et de persévérer pour cette nouvelle édition, à offrir ces temps d'échange et de partage et de réflexion, et aussi de m'avoir invitée, j'en profite, je glisse ce petit mot de remerciement. Alors pour ma part, je suis Naïma Yaï, historienne spécialiste d'histoire de l'immigration maghrébine et de la création culturelle. J'élargirai mon intérêt aujourd'hui avec vous à l'ensemble des diasporas arabes en France, et peut-être nous le mettrons en miroir avec d'autres trajectoires de vie et de création, puisque comme vous le savez tous, la création est universelle. Je tiens en introduction à excuser Souad Massi, qui est retenue par des questions logistiques liées au balance, puisqu'elle va nous offrir un moment délicieux à 21h30, donc on vous retrouvera peut-être tout à l'heure pour l'écouter avec son équipe, et donc elle s'excuse auprès de vous et vous transmet ses amitiés. Alors sans plus tarder, je vais céder la parole à chacun de nos invités, qui va peut-être en introduction donner quelques mots et nous dire pourquoi il a accepté de partager cet échange, en quoi il s'y reconnaît, et à mes côtés pour animer ce temps d'échange. On ne le présente plus, mais je vais le présenter rapidement. Rabat Maiswan, grand homme de musique, soutien des artistes, critique et aussi programmateur à l'Institut du Monde Arabe, que vous connaissez certainement, qui va éclairer nos échanges et nous aider à cerner ces éléments de parcours. Donc à ma droite, Camilla Joubrun, qui vous connaissez aussi, qui va peut-être nous dire quelques mots d'introduction et se présenter rapidement. Bonsoir, je suis chanteuse musicienne et j'habite en France depuis 2003. Par mon propre choix, j'ai choisi de m'installer en Europe. Ça a commencé avec une petite transition en Suisse en 2002, et du coup, je viens m'installer à Paris. Et c'était quand même par amour et par intérêt à cette culture que j'ai commencé à pratiquer depuis les années 80-90. Grâce au voyage que j'ai fait avec mon groupe, Sabrine, à l'époque, on était installés, on était de Jérusalem. Et que j'avais envie de, suite à plusieurs voyages, pour le but de participer dans les festivals, que j'avais envie de retourner, mais avec un autre esprit, du coup, de développer ma propre recherche autour de ce que j'aimerais bien aujourd'hui dire à travers ma musique. Merci Camilla. On reviendra plus précisément sur cet itinéraire. À mes côtés, Djihad, qui est donc un conteur franco-libanais qui nous régale depuis nombreuses années, et qui est aussi un passeur de mémoire et qui a pu raviver la tradition du conte. Peut-être que je vous laisse vous présenter, dire quelques mots. Merci. Oui, Djihad Darwish, conteur libano-français, franco-libanais. Je suis arrivé en France en 1983. Depuis, je suis essentiellement en France. Plus le temps passe, plus la vieillesse s'approche, plus j'ai fait des trajets au Liban, 5-6 fois dans l'année. Je travaille aussi beaucoup là-bas. Pourquoi j'ai accepté une invitation à ces sujets ? Au début, j'ai eu peur. Je suis conteur, je raconte mes histoires. Et j'ai mis longtemps à réfléchir sur ma pratique et pourquoi je fais ci et je fais ça. Mais en même temps, je trouve que ce sont des occasions qui nous poussent à réfléchir un peu sur notre travail, à voir pourquoi, comment, est-ce qu'il y a eu des tournants à un moment dans notre vie. Et du coup, je me suis senti concerné. Et puis, j'avoue, j'ai un faible... Je ne peux pas dire non au festival arabesque. C'est un festival dont je suis amoureux complètement. Et j'ai fait confiance à la qualité de leur invitation et de leur projet. Et depuis le début, il faut le rappeler, ainsi que l'ami Salah, que je laisse se présenter, et il me semble. Merci bien. Oui, bonsoir. Moi, je suis venu en 1975 à Paris. Je faisais de la politique contre le régime de Saddam Hussein. Enfin, toute une histoire assez compliquée. Mais que je suis venu en France parce que je suis un grand admirateur d'Albert Camus. Finalement, c'est Albert Camus qui m'a poussé à venir ici. Donc, je conseille toujours les amis à lire des écrivains traduits ou pas, parce que parfois, on est au même amoureux d'une écriture ou d'un auteur. Et d'ici, on arrive. Donc, ça fait presque 40 ans que je suis ici. Et c'est vrai qu'on a participé avec Camélia Gibran dans ce festival à certaines époques. Moi aussi, j'étais un peu mitigé quand ils m'ont demandé de venir faire un récital poétique. Alors, arabesque, pour moi, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est quelque chose. Et du coup, c'est vrai que cette année, je suis vraiment ravi parce que la poésie française ou la poésie arabe existe en France. Et c'est vrai qu'amener et faire un peu une lumière sur, au moins, sur d'autres poètes, demain, il y aura Mahmoud Darwish, le regretté. Et c'est vrai que c'est des choses importantes à réfléchir parce que notre culture arabe, à la base, c'est vraiment la poésie. La musique, tout ça, c'est plus tard. Et c'est vrai que moi, quand j'entends arabe, c'est toujours, ça me concerne. Donc arabesque, bon, c'est quelque chose, ça va de soi, c'est normal, bien entendu. Et d'autres choses, on a un dicton à Bagdad qui disait que quand on côtoie une groupe pendant 40 jours, on devient comme eux. Bah, écoutez, ça fait 40 ans. Merci, merci, Salah. Justement, tout à l'heure, avec des tas d'amis qui sont programmateurs, directeurs de festivals, on a évoqué l'actualité immédiate et brûlante autour des artistes. Aujourd'hui, il y avait Camilla, d'ailleurs, qui était présente, de la difficulté à être artiste, déjà, à l'étranger. Alors, vous imaginez le parcours du combattant que doit effectuer un artiste avant d'arriver jusqu'ici, s'il y arrive. C'est très compliqué. Et alors que c'est une tradition d'exil qui remonte notamment en France, mais pas seulement, mais aussi à Berlin, en Allemagne, pour certains artistes, tout de même au début du 20e siècle, et même un peu avant, il y a eu des choses. Mais bon, les parcours sont différents, les cheminements sont différents, mais l'ennemi commun reste toujours le même, je vous rassure, jusqu'à présent, les discriminations, difficultés pour se faire programmer. Si vous mesurez le passé, à l'onde du passé, vous constaterez, hormis arabesque, quelques rares festivals, tiens, il y a l'ami du Oslo World Festival, en Norvège, il y en a un aussi au Canada, depuis quelques années, il y a très peu de lieux où peuvent s'exprimer, entre parenthèses, entre guillemets, plutôt les exilés, les artistes exilés. Ça, ça devient de plus en plus difficile. Donc, un double handicap que d'être artiste étranger. Alors, pour ceux qui vivent au Maghreb ou au Proche-Orient, aujourd'hui, c'est la difficulté à avoir des visas. On a eu le problème à Arabesque. Demain, pour le Sha'abi, Kamal Aziz, qui est un jeune prodige du Néo-Sha'abi, n'a pas pu avoir de rendez-vous au consulat. Il a fallu le remplacer au pied levé par un grand, évidemment, Abdelkader Shaou, bon, lui, qui a la chance d'avoir un titre de séjour et de pouvoir se déplacer. Mais les musiciens, on a dû les prendre en région parisienne. Parce que même les musiciens, bien sûr, ils n'ont pas eu le visa. Et pour ceux qui vivent là, Dieu sait que c'est de longue date, il y a cette difficulté, aujourd'hui, de plus en plus, à se faire programmer. Camilla peut en témoigner, et puis plein d'artistes éprouvent cette difficulté. Merci, Rabat, pour ce salutaire rappel. Et au-delà de l'exil d'aujourd'hui, l'exil même presque intérieur pour des artistes qui peuvent être auprès de nous depuis plus de 40 ans, cher Salah, j'aimerais vous proposer un premier tour de table autour d'une question. Et ne vous inquiétez pas, il y aura un temps d'échange avec le public, on va le ménager pour que vous puissiez aussi dialoguer avec eux. Je vais commencer par Camilla. Camilla, vous jantez à Rariba, Rariba, le Rorba, l'exil, le départ, l'ailleurs. Comment cet exil habite votre création ? Vous êtes-il un ami ou un ennemi ? Vous nourrit-il ou vous ronge-t-il ou les deux à la fois ? Je peux dire une chose simple qu'on peut être aujourd'hui, on oublie quand on parle de l'exil parce que l'exil prend un mot souvent politique et souvent un exil c'est quelque chose de gênant surtout là où l'exil arrive, ça veut dire en Europe. Moi je ne vais pas m'exiler pour aller en Égypte. Donc voilà. Nous, ça veut dire nous les musiciens qui viennent du Proche-Orient ou d'une société ou d'un pays arabe qui subit tel et tel régime malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes exilés, l'être humain est exilé chez soi, ça veut dire qu'on n'a toujours malheureusement pas atteint le degré de sentir un citoyen tout simple, respecté, qui a le droit de s'exprimer et ne parlons pas des femmes. Donc, j'avais de la chance d'être née dans une famille qui aime la musique. Mon père est luthier et musicien et maman qui a raté sa chance d'être une artiste et elle est née en 1940. Société palestinienne arabe en 1948 occupée par un régime israélien, elle a raté sa chance pour son père, c'est impossible que sa fille devienne une artiste, c'est clair. sa rencontre avec papa a fait qu'elle a réalisé ce qu'elle a voulu à travers nous, moi et les enfants. Et donc, j'ai eu beaucoup de boosting, beaucoup de courage de pratiquer la musique même à l'âge de 2 ans. Donc, j'ai dépassé beaucoup de problèmes qu'encore aujourd'hui beaucoup de femmes artistes qui habitent dans des pays arabes subissent à ne pas avoir cette occasion ou cette liberté d'expression. Évidemment, aujourd'hui, on vit dans un monde qui va à la vie, digital, etc. Donc, heureusement, ça accélère un petit peu le mouvement vers un certain niveau de liberté dans tel pays, mais encore, il faut faire un grand énorme. effort pour y arriver. Moi, j'avais, voilà, une manière ou une autre une chance. Rariba, étrangère, donc, on est étrangers chez nous, je sois, je ne parle pas de niveau politique, en fait. Ce n'est pas peut-être le moment de rentrer trop dans la question israélien-palestinienne, parce que, donc, quand même, c'est là, on n'en finit pas. mais nous, les Palestiniens, chez nous, nous sommes exilés et que peut-être il y a des Israéliens qui sont, eux aussi, ils sont exilés chez eux sans le savoir. Donc, c'est une question de conscience à travers le temps et de, voilà, un moment de se rendre compte de ce qu'on vit aujourd'hui. et du coup, pour moi, venir en France, ce n'était pas du tout être étranger. Je le pratiquais déjà. Je sens à la maison. Pourquoi ? Parce que, ici, quand même, grâce à l'histoire qui fait que la France, c'est un pays qui aime les artistes, qui aime l'art, qu'on a une porte ouverte. Quand on parle d'une musique qui soit underground donc une musique qui soit bizarre, il y a les places et les structures où accueillir ce genre de musique. C'est bien que tu aies souligné comme un point parce qu'il n'y a pas que, comme disait Michel Rocard, tout n'est pas blanc ni noir, c'est un peu gris. Il y a des interludes aussi. C'est vrai, au niveau des artistes exilés, j'aimerais rappeler quand même pour une musique spécifique qui s'appelle le jazz. Ça, je le tiens de la regrettée Tadjams, qui ne nous a quittés pas très longtemps, que j'adorais, lors d'une interview. Et elle m'expliquait qu'aux Etats-Unis, où elle n'était pas exilée, elle était américaine, normalement, afro-américaine, américaine, elle disait que dans les restos et même le fameux Cotton Club, ce fut le cas d'Ariatha Franklin, encore une chair disparue, de Louis Armstrong, plein de musiciens, y compris le grand Miles Davis, quand ils se produisaient dans les lieux, on les faisait manger à la cuisine. Ça, c'est terrible. Et quand ils sont arrivés en France, jusqu'à James Brown lui-même, ils ont été super bien accueillis. Ça a commencé à Marseille. Certains ont fait carrière, d'abord en France, je pense à Quincy Jones, qui a été directeur artistique chez Barclay. C'est grâce à la France qui s'est fait révéler dans son propre pays. Bon, ça, c'est nul, les prophètes dans son pays, on pourrait citer Woody Allen pour le cinéma, peu importe. Voilà. Je tenais comme à souligner qu'il y a parfois du positif. Donc là... On n'est pas là. pour dénigrer non plus. Donc l'artiste est partout chez lui quand il y a de la musique, quand on est musicien, quand il y a de la parole et de la poésie. Djihad, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, moi, le 83, c'était quand je suis arrivé en France, c'était un grand tournant pour moi, c'était un grand tournant dans ma tête parce qu'une semaine avant mon départ du Liban, je ne pouvais pas imaginer que je vivrais un jour ailleurs qu'au Liban. C'était comme ça, c'était naturel, c'était pour moi. Ma vie est au Liban, je travaillais au Liban, j'étais journaliste la nuit, j'étais éditeur le jour et puis c'était une vie qui me plaisait, j'étais militant, voilà. Et je n'imaginais pas pouvoir vivre ailleurs. Et je me suis retrouvé en 83 en France avec l'espoir de revenir, un peu comme l'histoire de l'exode palestinien, l'envie, je n'avais pas ma clé autour du cou, mais presque, j'avais l'espoir de revenir la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après. Et c'était un grand tournant parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas senti ça pendant la guerre, j'ai senti la terre trembler sous mes pieds, j'avais un déséquilibre, je ne trouvais pas mon équilibre dans cette nouvelle situation. J'avais ce manque absolu du pays. Quand j'étais là-bas, je ne me rendais pas compte que j'étais attaché au temps au Liban. Et ce manque-là, je ne trouvais pour le combler que le compte. Je suis arrivé en France avec le verrou du compte. Ma mère est compteur, j'ai compté avec elle depuis que je suis tout petit. Elle m'a toujours poussé dans ce chemin, mais c'était moi, c'était mon jardin, c'était mon plaisir, ce n'était pas du tout mon métier. Non seulement, je n'avais pas conscience de l'importance du compte déjà dans la société. Voilà, j'ai compté parce que c'était un plaisir de compter à des copains, de compter dans la famille. Et là, j'ai eu l'impression que l'exil était un peu l'élément qui a fracassé un barrage et ça a déferlé. J'avais une envie de raconter qui était inassouvie. Plus j'ai raconté, plus j'avais envie de raconter, plus j'ai raconté, plus j'avais envie de raconter. Et ça ne s'arrêtait pas et j'ai raconté plusieurs heures par jour, vraiment. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte que dans cette façon de faire avec le compte, le compte était devenu mon pays qui me manquait, était devenue ma mère qui me manquait. Ma mère, c'est elle, mon maître, c'est elle qui m'a appris à raconter. Mais ma mère, elle est lettrée, elle ne sait pas ni écrire ni lire. Elle dit de la poésie populaire, elle dit de compte, elle a une langue magnifique. Mais pour échanger, elle m'envoyait des cassettes parce que c'était le moyen d'échanger. et elle remplissait les cassettes parce que c'était une femme économe, donc une heure et demie, une heure et demie. Et là, il y avait toutes les nouvelles, mais aussi, il y avait des contes, il y avait des poèmes. Et du coup, je commençais à lui répondre un peu pareil, par des contes d'ici, par des poèmes d'ici. et je me suis rendu compte petit à petit que ces virages, dans chaque malheur, il y a un bonheur. Pour moi, c'était, je suis devenu du conteur amateur, à plaisir seulement, de temps en temps. Je suis devenu un conteur professionnel à force de raconter, à force d'avoir besoin de raconter. La langue française, j'ai parlé une langue extrêmement limitée avec quelques mots. J'étais obligé, j'ai appris la langue en racontant mes histoires, mais voilà, moi, c'était un virage pour moi, dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'étais resté au Liban, si je serais devenu conteur. J'aurais toujours aimé compter, j'aurais toujours raconté. Et puis, la chance a voulu aussi en arrivant en 83. Il y avait un retour du compte en France qui était tout jeune. Il y avait une dizaine de compteurs et j'étais parmi ces dizaines. Et puis, c'était un honneur de savoir que je fais partie de la génération qui a participé au renouveau du compte. On était plusieurs étrangers, d'ailleurs, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie, Liban, a participé à ces mouvements sur 10, 15 compteurs qui étaient en France à l'époque. Voilà, moi, ces tournons-là, puis l'arrivée dans un pays où le compte reprenait, puis ces besoins absolus, c'était un besoin vital pour moi. Moi, je crois que je ne l'aurais pas raconté à l'époque. Je serais mort, devenu fou, je n'en sais rien. Mais c'était un besoin vital et j'ai senti cette force qui me poussait à me jeter complètement, complètement, complètement dans ce bain-là. Voilà, la vie a continué, puis je crois que la vie a été souriante pour moi. j'ai toujours raconté beaucoup, j'ai toujours eu l'occasion de raconter beaucoup, mais il faut dire aussi que j'aime raconter partout, la prison, à l'hôpital, au théâtre, à la rue, et je raconte dans tous ces lieux-là. Et Salah, lui, il est arrivé, cher Salah, dans un contexte, moi, je me rappelle, c'était une du Figaro magazine, dirigée par Louis Pouels, un peu suspect, sympathique ou chisante, bien sûr, qui titrait Nos Épagnols seront-ils bretons dans le futur ? C'est-à-dire, alors, que dire des hommes quand tu arrivais dans un contexte épouvantable de rejet ? C'est ce cas. Mais c'était, si on le compare aujourd'hui avec les exilés, ces gens-là qui viennent de mourir sur la plage de l'Europe, il n'y a pas de comparaison. En 75, moi, je suis venu, même mon passeport n'était pas tamponné. pour te dire, je ne vais pas assez et vraiment, personne ne s'occupait de toi. Donc, il ne faut pas savoir comment l'histoire a tourné. Non, moi, personnellement, c'est un peu compliqué parce que, en ce qui me concerne, sincèrement, je suis venu en France pour sauver ma peau. Je veux dire que c'était, c'était physique. C'est le régime de sa dame en scène éliminait les gens, je veux dire, lui, la personne, sa famille, c'est quelque chose d'atroce. Et je crois, sincèrement, pourquoi ne pas aller dans des pays arabes à l'époque ? Et pourquoi venir en France, finalement, et ne pas aller en Algérie, en Tunisie, ou n'importe où, en Syrie, mais avec que de dictateur ? Je veux dire, d'aller d'un dictateur à un autre, ça ne changera rien, finalement, sur le plan de l'évolution personnelle. venir en France, alors moi, sincèrement, j'étais d'une ignorance totale sur la France. D'abord, d'une famille pauvre, je ne savais ni lire ni écrire, choisir la France, heureusement que c'est lire Camus dans le café, quoi. Et sans lire le livre, le mythe de Sisyphe à l'époque dans le café de Bagdad, je vous dis quelque chose qu'en Irak, à mon époque, à moi, parce que j'ai vieilli, l'Iraquin, quand il lit un livre, il l'abandonne dans le café. Ça va vous dire pourquoi on dit on écrit en Égypte, on publie à Beyrouth et on lit à Bagdad. La lecture liée qu'il n'y a pas de bibliothèque personnelle. il y a quelques bourgeois qui adorent garder les livres. En général, ils ne lisent pas, mais on a aujourd'hui aussi pas mal qui remplissent. Bon, pourquoi pas ? C'est plus joli que de voir une chaise de Louis XIV qui est achetée à Zizhétati, quoi. Donc, les livres, c'est bien. mais nous, on lisait à Bagdad les livres. Donc, moi, imaginez de ne pas tomber sur Camus. Je ne viendrai jamais en France. Je serai déjà mort. Sauver sa peau. Et j'ai l'impression que finalement, venir en France, ce n'est pas pour exister. D'abord, je n'étais pas artiste. J'ai fait quelques poèmes comme ça, mais je n'étais pas poète ni rien du tout. Mais c'est un choix difficile. Et c'est vrai que la France, ce qui est intéressant, je me suis construit, la France a rendu ma dignité d'homme. Je voudrais bien vous le dire parce que je n'avais pas de dignité en tant qu'irakien. Je ne dis pas arabe, chacun se débrouille. Mais moi, en tant qu'irakien, il y avait réellement un problème culturel, il y a un problème de dignité. On n'avait pas. Il y avait un dictateur terrible, admiré par le monde entier. Et nous, on était les esclaves. Ça, c'est cette dame qui a fait des choses, plusieurs guerres, une atrocité. Ça, c'est autre chose. Mais venir en France, j'arrive et le Français me dit, des amis, parce que c'est grâce aux Tunisiens qui me feront beaucoup aider, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire à Paris ? C'est une question énorme. Pourquoi tu as quitté l'Irak ? J'ai dit, je vais tout étudier, vu que je n'avais même pas le certificat d'études à Bagdad. Imaginez-vous l'évolution qu'est la France, la possibilité qui m'a donné d'avancer dans ma vie. Et je me souviens, je vais étudier le théâtre, la politique, la langue française. Ils m'ont inscrit à Vincennes, Paris 8, c'est là où on acceptait les gens comme moi, c'est-à-dire son diplôme. C'est la France. Si quelqu'un connaît une université quelque part, ils me disent, moi, je connais cette université-là où on accepte les gens sans diplôme. Ils avaient ni baccalauréat ni rien. Ils ont dit, OK, il était prisonnier politique, on le prend. Bon, ça ne marche plus maintenant. Mais ça, c'était le cas. mais je disais tout à l'heure que ça ne marchait plus. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est une époque. C'est là où ce qui est intéressant, c'est la mémoire. Moi, je ne suis pas sœur de mémoire. Voilà la mémoire. La France était belle, elle est toujours belle, mais un peu moins. Un moucher maintenant, aujourd'hui, avec des tarés et tout ça, on a beaucoup de problèmes. Il y a quelqu'un même qui parle de prénoms arabes ou de prénoms étrangers à la langue française. Oui, africain, tu sais, l'atrocité, voilà, donc j'ai été l'insulte. Donc voilà, la construction, c'était ça. Et en 79, ils m'ont choisi de jouer au Palais de Chayou au Théâtre National. Imaginez-vous ce qu'a été dit comme il y a tout à l'heure que vous avez vu de la musique. Moi, ça m'est arrivé dans le théâtre. Et ensuite, les livres. La France m'a fait poète, m'a fait écrivain, m'a respecté, m'a aidant les femmes qui m'aiment, des enfants et du travail. Donc quelque part, aujourd'hui, oui, il faut qu'on participe, justement. La France, on le doit beaucoup. Et donc peut-être aujourd'hui, c'est un autre débat. Ou peut-être c'est le débat aussi, pourquoi pas. Cela, j'ai une question à vous poser. Votre poésie est habitée par la langue arabe, la langue française. Vous composez en arabe, vous composez en français. Où en êtes-vous ? Quel rapport à la langue ? Quel exil linguistique ? Je me bats toujours avec la langue française. Je fais toujours des fautes entre les féminins et les masculins. C'est des choses, le une, le un, c'est toute une problématique. Heureusement que j'ai Isabelle Lani, ma compagne, quand j'écris en français, elle corrige mes textes. Mais quand j'écris en arabe, j'écris les deux. Finalement, aujourd'hui, j'écris les deux pour une raison très simple. J'écris beaucoup en arabe et je ne publie pas parce que dans le monde arabe, il faut payer pour être publié. Je ne suis pas Mahmoud Darwish, je ne suis pas Saadi Youssef, je ne suis pas Adonis. C'est des gens. Alors, dans le monde arabe, c'est vraiment, c'est un autre dilemme de la littérature et de la culture arabe. C'est une autre question qui se pose. Est-ce qu'un jour ou un autre, la culture arabe s'éveille et de publier des auteurs sans qu'ils payent les prix des livres ? Mais moi, aujourd'hui, c'est vrai, heureusement qu'il y a l'Eaward, donc il y a en français et en arabe et quand j'écris, parfois, il y a un mot que je ne connais pas en français, je le cherche en arabe, je le mets en arabe et je fais les deux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui tisse un tapis. On le travaille, c'est du tissage finalement et c'est là où c'est intéressant. Je suis peut-être, j'aimerais bien, un poète français qui crie en arabe. C'est un beau mélange. Et vous, ce rapport linguistique justement à la langue, l'arabe français ? Il évolue beaucoup. Au début, c'était une souffrance. Ma langue française ne permettait pas que je travaille comme journaliste, c'était mon premier métier. Le niveau de ma langue française ne permettait pas que je raconte mes histoires avec fluidité, donc il fallait bien que je travaille et c'était pour moi vraiment une question vitale de raconter mes histoires. Donc, très vite, j'ai appris le français avec mes histoires. avec mes comptes. Moi, en plus, j'aime bien la concision quand je raconte. J'aime bien l'image juste. J'aime bien le mot juste. Je ne supporte pas utiliser de tournure quand il y a une phrase qui peut dire la chose. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé la langue mais en travaillant mes histoires. Mais je continuais pendant très longtemps à écrire en arabe. J'ai publié quelques livres. Au début, mes livres étaient bilingues. J'écrivais en arabe. Je faisais traduire en français. Je traduisais à peu près. Puis on corrigait quasiment une faute à chaque phrase ou deux, trois fautes à chaque phrase. Et je sors tous mes premiers albums sont en bilingue parce que j'écrivais en arabe directement. Et puis, petit à petit, un jour, je me suis rendu compte que la langue française pour le moment était pour moi un outil. Voilà, il fallait que je raconte mes histoires en français parce que j'ai vu en France. Mais voilà, un soir, je me réveille et puis je commence à écrire une nouvelle qui trotte dans ma tête depuis longtemps. j'écris, je raconte beaucoup d'histoires des femmes et d'enfants pendant la guerre. Je viens du Liban. Et puis, j'écris une histoire d'un enfant pendant la guerre et je me rends compte que je l'ai écrite en français. Et c'était la première fois. Et je me rends compte que j'ai du plaisir à manouiller la langue et du coup, je me suis rendu compte que je commence à être amoureux de la langue. Et c'est là, voilà, pour moi, c'est vraiment, c'était une étape complètement nouvelle. Et depuis, je passe de la langue arabe au français. La semaine prochaine, je suis dans un festival au Liban où je vais raconter en arabe. Aujourd'hui, demain, je raconte en français. Voilà, et je passe avec un plaisir fou d'une langue à l'autre maintenant. Et ce qui était une souffrance dans la langue française au début est devenu un grand plaisir. Voilà, c'est maintenant, certaines choses, je les écris en arabe parce qu'elles viennent en arabe, d'autres en français parce qu'elles viennent en français. Et puis, je me rends compte un peu comme toi qui parfois je suis en train d'écrire en français puis un mot qui me manque, je le mets en arabe au milieu puis je le cherche après. Voilà, mais c'était étonnant parce que moi, j'étais persuadé, comme j'étais persuadé que je ne quitterais jamais le Liban, j'étais persuadé que je ne tomberais jamais amoureux d'une autre langue que la langue arabe. Je suis amoureux de cette langue-là et je me suis rendu compte que finalement, non, le cœur de l'être humain est grand. On peut être amoureux de deux, de trois, de quatre langues, de deux, de trois, de quatre pays. Il faut trahir un peu. Voilà. Et puis, moi, le compte m'a ouvert sur le monde aussi parce que la France, je le dis, on était plusieurs compteurs depuis les années 80 à participer au renouveau du compte. Beaucoup étaient de l'étranger, Côte d'Ivoire, Tunisie, Burkina Faso, Liban. Voilà. Et cette ouverture sur le monde était extrêmement importante. Moi, le compte m'a ouvert les yeux sur des cultures extrêmement riches autour de moi et c'est vrai. Maintenant, je me sens en Burkina B parce que je suis très attaché à ce pays parce que j'ai le découvert par le festival et la culture. Je me sens en Libanais, je me sens en Français et je me sentirai sûrement en Québécois bientôt. Il faudra prendre l'accent. Camilia, sur cette question de la langue, Jean Amourouche, écrivain, journaliste, disait je ne peux pleurer qu'en Kabyle. Et vous, vous pleurez en quelle langue ? Peut-être que je ne vais pas répondre directement à votre question. J'aimerais bien rebondir quand même sur une chose que Salah ou la poésie de Salah, par exemple, pour exprimer qu'est-ce que c'est la langue pour moi. C'est vrai que Salah a dit qu'il n'est pas un poète qui écrit une langue basée sur la poésie métrique, classique. Ça, ce n'est pas du tout son domaine par choix ou par effet, je ne sais pas. Mais ce que je trouve que Salah dans son écriture en arabe, comme peut-être on la décrit comme la poésie libre, moderne ou contemporaine, c'est que je trouve qu'il y a un horizon dans ces images que je ne trouve pas souvent dans des écrivains un petit peu beaucoup plus solides en langue arabe que Salah. Donc, ça donne quand même quelque chose qui a un lien avec ma musique, ce que je fais, même si je tiens bien à chanter en langue arabe parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma langue arabe. La langue arabe, elle ne va pas elle-même s'ouvrir et se développer sans un autre horizon. Donc, je vois dans la langue française il y a un horizon que moi je ne trouve pas dans la langue arabe au niveau des expressions, du travail des images, des combinaisons des choses. Donc, je vais profiter de ça et je vais chanter avec cette expression sans chanter en français ou bien sans chanter en anglais mais je regarde ce qu'il y a derrière cette évolution de telle et telle langue et je profite et c'est ça ce qui m'intrigue ce qui me travaille pendant le travail que je fais dans la musique elle-même. Après, donc, peut-être je ne pleure pas peut-être je pleure mais je chante et en me permettant d'aller au-delà de ce qu'une langue nous met comme barrière. Ce que vous dites Camilia est juste Jihad a parlé de ces allers-retours Salah également vous parliez du renouveau du compte en France par des auteurs comme vous venus d'ailleurs. On a eu le même phénomène avec Katab Yassine qui a arabisé l'imaginaire francophone voire berbérisé aussi riche de ces cultures-là. Le butin de guerre. Voilà, le fameux butin de guerre qui est la langue française. Peut-être ton regard sur ces questions du rapport à la langue de l'exil dans cette famille des artistes arabes en France. Alors, justement, j'allais y venir. La langue, quelque part, a constitué aussi un obstacle parce qu'il y avait les barrières linguistiques. Tu le sais également, les premiers artistes exilés en France, majoritairement d'Afrique du Nord et spécifiquement d'Algérie quand même parce que ça a commencé en 1871 après l'insurrection de Kabylie de cette même année. Il y avait la guerre franco-prussienne en même temps. Il y a eu les exilés en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. Donc, les premiers immigrés essentiellement de la région de Kabylie parce qu'ils étaient spoliés de leur terre. Une région pauvre, arboricole, essentiellement, figuier et Olivier. Donc, ils se sont retrouvés là quand il y a eu les premiers artistes à ce moment-là. Mais quand il y a eu la phase d'enregistrement des albums qui se faisait aussi à Berlin en ces années-là, c'est pour ça que j'ai cité cette ville, mais principalement en France, certes, ils ont enregistré, mais ils étaient complètement marginalisés. Ils vivaient dans des enclaves. Donc, la musique, leur chant qui retentissait, ne retentissait que dans des cafés et puis, s'adressait surtout à la communauté. Donc, on a abouti à une communautarisation de ça. J'ai beau chercher, je suppose que toi aussi, Naïma, dans la presse de l'époque, il n'y a quasiment jamais eu d'article sur ces chanteurs qui, par la suite, tu pourras le raconter aussi, vendait pour certains des milliers et des milliers de 45 tours, comme on disait à l'époque. Ce qui est intéressant, et c'est peut-être la dernière question avant de laisser la parole au public, c'est que vous vous inscrivez dans une lignée d'artistes arabes en France, certains issus de territoires anciennement colonisés, anciens comptoirs, anciens protectorats, anciennes colonies. Vous n'arrivez pas dans un terrain vierge dans les années 70 et plus récemment encore, même si vous n'appartenez pas aux mêmes générations d'artistes, quel écho vous trouvez à cette race des artistes arabes en France, chacun à votre époque, quand vous vous installez ? Est-ce que cela influence votre carrière, votre démarche artistique ? C'est ce que j'aurais envie de vous demander. Est-ce que quelqu'un souhaite ? Cela. Je ne sais pas si on peut... Oui, pardon. Non, mais on n'a plus... Non, non, non. Tout à l'heure... Je n'ai rien fait. On est nuls, là. Je n'ai pas de rhum, là. Non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment répondre à cette question. Moi, personnellement, sincèrement, c'est la culture française qui m'a fait découvert ma propre culture. Ça, c'est le paradoxe. Je pense que quand on est... C'est réellement ça. Quand je suis... En France, j'ai découvert qu'il y a Babylone, il y a l'origine de l'écriture. Je ne savais pas. Dans notre pays où on vit, il y a cette question où on n'abordait pas. Malheureusement. Alors qu'ici, on l'aborde, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais dans quelle langue on pleure. C'est intéressant, cette question. Bien entendu. Parce que moi aussi, quand on rêve, parfois on rêve en arabe et en français aussi, bien entendu. Mais c'est vrai que le travail de longue haleine depuis toutes ces années ici et l'âge aussi qui commence à avancer, j'aimerais bien finir avec la nostalgie. C'est-à-dire, mes soucis premiers aujourd'hui en tant qu'individu, pas en tant qu'écrivain. Bien entendu que ça surgit, ça reflète dans l'écriture. De finir avec la nostalgie. C'est-à-dire réellement de se libérer et de vivre pleinement. Finalement, j'ai l'impression que nous, qu'on venait de la Palestine ou d'Israël ou de l'Iban ou d'Algérie ou de Tunisie ou de l'Irak ou tout ce que je veux, sincèrement, on n'a pas fini avec ça. Et on aimera bien de finir pour vivre pleinement. Toute notre vie, tout ce qu'on fait, c'est pour atteindre là-bas. Même que là-bas, il ne te connaît plus. Je dis que, c'est une question assez importante. Mais justement, on ne sait pas, c'est l'ailleurs. On l'appelle, on le traduit l'ailleurs. Donc, il n'y a plus de là-bas, c'est l'ailleurs. Et ça devient plus intéressant finalement. Voilà, si tu veux, c'est assez compliqué. Moi, ça va vraiment dans ce sens-là. si la présence des artistes arabes avant moi a aidé ou pas, je ne peux pas le dire. Mais par contre, le fait d'être ici et de savoir qu'une partie de ma vie puis savoir que ma vie se déroule ici, il a fallu que je raconte mes histoires. Et mes histoires, c'est l'histoire d'amour. Et moi, j'ai grandi dans la culture moyen orientale, arabe, dans le sens large, moyen oriental, savage qu'à l'Inde. Mais c'est cette culture-là que je pouvais moi transmettre, que je pouvais raconter. Mais pour raconter quelque chose, il faut savoir à qui on raconte. Donc moi, j'étais obligé de plonger de plus en plus profond dans ma culture. Moi, je pensais connaître l'épopée de Gilgamesh. Mais quand j'ai voulu la raconter, je travaillais 10 ans là-dessus avant de la raconter parce que je savais que je voulais la raconter à quelqu'un qui n'a pas des clés, qui n'a pas des clés. Et du coup, moi, pareil, je viens dans le sens de ça-là. Moi, j'ai découvert d'autres finesses dans ma culture, d'autres profondeurs dans ma culture parce que j'étais ici et parce qu'il fallait que je raconte mes histoires à des gens ici. Et parce que même quand j'ai fait aujourd'hui une formation à des conteurs québécois ou français sur les mille et une nuits, moi, je suis obligé déjà de faire une plongée immense pendant un an, deux ans, autour des mille et une nuits de toute la culture qui va avec pour pouvoir faire ma formation, pour animer une formation. Donc voilà, moi, l'exil m'a poussé à aller, j'ai découvert la culture française, j'ai découvert d'autres cultures africaines, mais ça m'a poussé à aller très, très loin dans ma culture aussi. Je rajoute à ce que Salah a dit et Jihad aussi, c'est que il y a une petite chose importante, c'est que grâce au pays qui est dans une position de pouvoir et d'une évolution technologique beaucoup plus rapide que des autres sociétés et des autres pays, on a eu la chance d'archiver, d'enregistrer, de faire les cassettes et de faire les LP, enfin, les véniles, et ça a démarré au début du XXe siècle. Ça, ça n'a pas été un travail que les sociétés arabes ont inventé ou autres qui sont, voilà, malchanceux, je peux dire. Donc, grâce à ces archives-là, moi, j'avais accès à ce qui existait comme musique avant moi, par exemple, des références dans la musique classique arabe, grâce à ces enregistrements-là qui étaient prises avec l'invention du micro et de 33 tours que j'ai pu découvrir les chansons de Saïd Darwish et de Yusufel Manialawi et des grands chanteurs-poètes et chanteurs et compositeurs de l'Égypte, en l'occurrence. Et il fallait que je sois au Japon en 1993 pour acheter un CD des artistes qui chantaient en Alger les années 30. Et ça, je n'aurais jamais, je n'avais jamais l'occasion de découvrir ça en vivant en Palestine. Et je crois que peut-être les Algériens eux-mêmes, chez eux, ils ne vont jamais accéder à ces archives-là par leur effort eux-mêmes. Maintenant, on est maintenant, donc ça a changé. On a vécu il y a 100 ans qui sont passés. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que vivre sa langue et vivre son art chez soi en manquant d'un respect, on a besoin d'aller plus loin pour travailler sa propre culture. Il faut se déplacer pour se regarder bien, en temps libre, pour se réfléchir, pour contempler. C'est beau, ça, on termine sur la contemplation. Alors, avant de continuer cette discussion, je vous propose, si vous le souhaitez, d'intervenir. Plus vos questions seront courtes, plus nombreux vous saurez prendre la parole et nos artistes pourront vous répondre. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir, échanger ? Monsieur ? Oui. Merci. Oui, merci pour votre présence. C'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous entendre parler, évoquer cette question d'exil qui est ancienne, nouvelle, qui se renouvelle d'ailleurs sans arrêt. Donc, ma question serait plutôt un petit commentaire. Peut-être après, si vous voulez y réagir, c'est vous qui voyez, après. donc, votre exil aujourd'hui, vous dites, il est linguistique, comme il pourrait être aussi culturel, social, identitaire aussi, peut-être. Donc, est-ce que vraiment, quand on est exilé, est-ce que c'est lié à notre déplacement d'origine ? Est-ce que c'est les raisons de ce déplacement qui fait que on serait appelé, désigné, nommé, exilé ou autre ? Donc, voilà comment vraiment vous regardez cette question d'exil tout en le vivant. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Vous êtes en France, à quel titre ? Artiste, écrivain, conteur, etc. En termes de nomination et de catégorisation des personnes ? Parce que vous savez, aujourd'hui, on vit une situation migratoire qui est sans précédent. Les politiques et journalistes diraient la crise migratoire, la crise des réfugiés, etc. Et puis, on n'arrête jamais de se débattre de la façon dont on nommerait ces personnes qui arrivent en Europe ou en France, notamment, exilés, réfugiés, migrants, etc. Voilà, j'aimerais bien vraiment que vous réussissiez à ceci. Ils vous diront comment ils s'auto-considèrent. On va juste prendre peut-être juste une deuxième question. Je vous en prie. On fera un premier tour de réponse. Vous avez, dès le départ, mis en place une problématique axée sur la question de la langue qui est normale. Quand on vient du Maghreb et particulièrement d'Algérie où on a, je parle des gens de mon âge, appris que le français au primaire, au secondaire, à l'université, ça exclut la question de la langue quand on s'installe en France puisque, je prends mon cas personnellement, je suis universitaire, j'ai du diplôme en Algérie et en France. Aujourd'hui, je suis essayiste, je publie des ouvrages, je donne des conférences, etc. Et je suis dans un schéma inverse de celui que vous avez présenté. Je n'ai pas la maîtrise de la langue arabe. Je donne des conférences en arabe, j'ai enseigné en arabe parce que c'était obligé, mais je ne peux pas écrire, publier en arabe, etc. Pourquoi je fais cette intervention ? Pour apporter un peu cet aspect puisqu'il y a des dizaines de milliers, probablement des milliers, on va dire, pour ne pas exagérer, de gens de mon âge ou un peu plus jeune qui sont installés en France, qui ont des activités artistiques, de publications, etc. Et qui n'ont pas cette problématique dont vous avez parlé qui est vraie, qui est la question de la langue, mais qui s'élargit à d'autres problèmes, à d'autres obstacles, etc. Je voulais un peu apporter ce complément. Merci pour votre témoignage, monsieur, on y reviendra. Je vous laisse peut-être faire un premier tour de réponse. On évoquera la complexité linguistique algérienne l'an dernier, c'est un vaste débat. Pour l'exil, il y a des menaces. L'exilé, ce n'est pas un émigré, avec tout le respect pour mes frères émigrés. Il faut absolument qu'on le met très clair. L'exilé, il a des principes, il a des éthiques. S'il vient en exil, ce qui est chez lui, ce ne va pas politiquement. Je ne parle pas, sa tête est mise à prix. C'est la première chose quand on est exilé. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ma tête est mise à prix. Ce n'est pas d'aller manger ou travailler. C'était sauf qui peut. Sinon, il n'y a pas que moi, ma famille aussi disparaît. Donc ça, c'est pour moi, voilà, pour l'exil. Si aujourd'hui, j'en parle parce que je me considère toujours comme exilé. C'est dans mes parties, mais il y en a d'autres salauds qui sont venus au pouvoir. Donc, mon histoire continue. Je continue à militer comme je peux pour que ça change là-bas. Ça, c'est ma réponse pour l'exil. Je ne sais pas. En tout cas, en ce qui me concerne. Pour l'histoire de la langue, monsieur, moi, je parle de la langue des créations. Je ne parle pas de parler l'arabe dans la rue. Ce n'est pas le fait d'acheter... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que le fait, aujourd'hui, moi, j'ai un autre dilemme quand j'écris en arabe. C'est-à-dire, je dois connaître ma culture arabe, la poésie arabe. Vous voyez, tout ça, c'est mis en question. Et du coup, mon travail à moi, c'est énorme. Je dois tout le temps être vigilant, de ne pas glisser. Ce n'est pas le fait de parler dans un café. Et du coup, je dois être, me mesurer, quelque part, en tant que personne, avec l'honneur qui me fait la poésie française, parce que je publie en français. Et du coup, vous voyez, c'est un travail d'haleine. quotidiennement, je travaille tous les jours, toutes les nuits, même en arabe. Et du coup, je sépare le côté littéraire de la langue arabe et l'arabe parler. C'est deux choses. Et quand j'évoquais les barrières linguistiques, je le redis, c'était par rapport au fait de n'être pas entendu ni écouté au-delà de sa propre sphère, que ce soit bien clair. C'est-à-dire que la langue, en un sens, constitue un empêchement, entre guillemets, pour les autres de se faire entendre. Et parfois, même un obstacle, parce que je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, on a peu de temps, mais je ne resterai que dans les années 90, plus exactement 92, quand il y a eu la chanson Didi de Khaled, qui a été par la suite un tube international, elle ne passait pas dans les grosses radios parce que c'était chanté en arabe. Il faut le dire nettement. Voilà, c'est-à-dire que ça peut revêtir de multiples significations ce que j'entendais par la baïa linguistique. Je rajoute aussi pour monsieur, c'est que la langue et le soignement de la langue, ça exige quand même des institutions, ça exige une politique quand même qui va soigner la langue, qui va la protéger. et c'est vrai qu'en France, en Algérie, on a vécu une histoire cinglante et que la langue de pouvoir, c'était la langue française parce que quand même l'Algérie a été colonisée à un certain moment et qu'aujourd'hui peut-être en Algérie, il y a la même question qui se pose par rapport à d'autres dialectes qui sont pratiqués en Algérie qui ne soient pas l'arabe. Est-ce qu'on va reconnaître ces cultures et ces langues ou on va dire que ce n'est pas une langue, c'est un dialecte ou pas ? C'est fait. Au Maroc, la même chose. Ce sont des choses aussi qui se perpétuent à travers l'OTAN et c'est une question de conscience, je crois, et une question des décisions politiques quand même qui sont à l'épreuve. Parce qu'il y a les exils intérieurs qui existent toujours. Mais pour un peu ton info, dans la Constitution algérienne ainsi que dans la Constitution marocaine, c'est long officiel que le Tamazir était là. Mais il a fallu en passer par des morts et c'est quand même terrible. Aujourd'hui, par exemple, juste une dernière chose, en tant que palestinienne qui était née en État d'Israël, qui était fondée en 1948, à l'époque, la société était non la majoritaire des Palestiniens qui parlaient l'arabe. Avec l'arrivée de ce nouveau régime, l'inquiétude, c'était comment devenir majoritaire. Je parle des Juifs qui sont venus de l'extérieur pour construire l'État d'Israël et que c'était absolument que la langue hébreu soit la langue dominante et que ça a pris de temps pour que la langue arabe soit reconnue comme langue, deuxième langue officielle dans l'État d'Israël. Aujourd'hui, 65 ans plus tard, 70 ans plus tard, on vient d'éliminer cette statue. On va dépriver ce statut à la langue arabe comme deuxième langue. Elle n'existe même plus. Alors qu'on a encore quand même 20% de la population en Israël qui sont arabes, palestiniens. Tout à fait vrai. Il y a d'autres questions ? Oui ? Prenez le micro. Une question à vous d'abord, M. Rabbam Zouan. Vous avez évoqué qu'à l'époque, dans la presse, il n'y avait pas d'article sur les musiciens ni les artistes. Je voulais demander si avec les post-colonial studies, cette décentralisation du focus européen sur des histoires autres que l'Europe, ah pardon, si ce n'était pas assez fort, est-ce que maintenant il y a plus d'articles, est-ce que grâce aux post-colonial studies, il y a plus d'intérêt en fait que ça met en avant, ça met plus sur une plateforme les artistes qui sont non-européens. Oui, je suis l'exemple même, si je puis dire. Moi, à l'époque, après avoir fait Sciences Po, j'ai fait journaliste, je le suis toujours d'ailleurs, j'étais un des rares journalistes, à l'époque, on était trois, dans les années 80, qui étaient dans la presse française, quand même. Aujourd'hui, ça va, il y en a heureusement, il y en aura encore, mais c'était difficile, déjà à l'époque, déjà de signer son propre nom, moi, c'est Rabat-Bezouane, on m'a demandé des fois de m'appeler, je ne sais pas, Olivier Faucherole, mais je ne sais pas. Bon, ce que j'ai obstinément refusé, parce que je me suis appelé comme ça à la naissance, je ne vois pas pourquoi j'ai les choses, j'ai résisté, mais je vous passe, parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, certains trucs, je ne parlerai pas d'ostracisme, ni de racisme mondinaire, j'ai eu la chance d'être un petit blondinet, à l'époque, donc même dans les cabarets ou boîtes, je ne me faisais pas reculer, c'est un miracle, mais à l'époque, par exemple, quand vous êtes, parce que c'est ça que j'appelle le racisme, parce que je disais aux gens, on ne m'a jamais traité de boumoule, ou je n'ai pas eu d'élite sale gueule, j'ai été épargné un peu par la vie là-dessus, mais ça se manifeste plus insidieusement quand on vous demande de changer votre nom, mais aussi, tiens, Rabat, par exemple, à l'événement du jeudi, je me rappelle au début en conférence de rédaction, Jérôme Garcin, qui n'est pas n'importe qui, je faisais la rubrique télé, toi, tu fais le papier sur les traces de Gengis Khan, une émission sur la Troie, ou sur l'Afrique qui va s'exposer, je disais non, mais moi, je suis, j'ai bien du rock, j'adore le rock, bon, par la suite, j'ai eu le bonheur et la chance d'interviewer les plus grands noms de S.I.D.C. à Metallica, en passant aussi par des géants de la pop ou autres, mais passons, et là, je me mettais, j'ai même imposé un truc à l'époque, j'ai écrit sur les séries, parce que j'étais devenu le monsieur sérieux en France, on était deux ou trois de mecs de l'idée, un mec avait, je crois, j'écrivais sur l'inspecteur d'Eric, par exemple, sur MacGyver, et madame Esservi, je vous en disais, j'en ai enfilé des papiers là-dessus, même sur Jessica Fletcher, arabesque, qui repasse d'ailleurs en ce moment, donc, pour vous dire, non, ça a changé, mais pour rebondir sur ce que vous dites, sur la musique, du Maghreb, mais aussi du Sahel, ça s'est fait pendant une période, quand il y a eu la world music qui était vraiment reconnue et très forte, merci d'ailleurs à Bob Marley, parce que pour moi, c'est le premier chanteur du Thier Monde avec le reggae qui, après, le reste a suivi tous les gens musicaux, donc on en parlait, que ce soit dans le monde, le parisien, etc. Mais, ce que je constate, c'est vrai, c'était différent des années de l'exil, des grands chanteurs de l'exil qui n'ont pas eu cette opportunité, cette facilité, mais, aujourd'hui, il y a un retournement de situation, d'abord, l'espace dévolu à ces musiques, c'est rétréci comme peau de chagrin pour faire passer un papier, aujourd'hui, dans le monde ou autre, sur un chanteur africain ou maghrébin, c'est très, très difficile. Moi, je note une régression, en effet, mais, bon, avec l'Internet, maintenant, ça permet aussi d'offrir une alternative, il n'y a pas que du mauvais, quoi. Juste pour la notion de post-colonial studies dont vous parliez, c'est effectivement les anglo-saxons qui, les premiers, ont porté des travaux dans cette discipline sur la création, on va dire, de l'immigration pour aller vite dans notre pays, dans les arts. C'est la fin des années 90, je pense notamment à la Hargreaves et d'autres, mais plus proche de nous, il y a eu maintenant timidement à l'université française des chercheurs qui commencent à produire spécifiquement dans les études théâtrales, cinématographiques, un peu moins en histoire, mais un petit peu quand même, mais on devrait susciter quelques vocations, ce serait pas mal, et beaucoup en sociologie, mais toujours liées à des causes sociales, la lutte dans les quartiers, la question de la dissidence politique, ça, là, on est l'exemple. Donc, je pense qu'il y a un gros effort à faire en France en termes de production scientifique pour saisir la richesse de la création artistique des diasporas pour utiliser des mots-vanises, qu'elles soient liées à une histoire politique, à un exil politique, comme le rappelait Salah, à une immigration économique, le rapport à la langue, monsieur a témoigné de son expérience à lui, « vous êtes comme Kateb Yassine » qui disait qu'il parlait par-dessus la tête de son peuple, lui qui n'était pas francophone. L'immigration des usines par les kabiles et arabes dialectales et ne s'exprimait que dans ces langues à quelques exceptions près, Slimane Hazem ou d'autres, qui, vers la fin de leur carrière, ont commencé à chanter en français. Mais ce... Je dirais pas ce handicap, c'était peut-être aussi un choix artistique, esthétique, comme l'a rappelé Camilla, mais on a cette question d'un dédoublement, même plus qu'un dédoublement linguistique quand on parle des Algériens, puisque je vous donne l'exemple de Slimane Hazem qui était le grand chanteur kabile de l'exil, qui, lui, chantait donc en kabile, mais il écrivait ses paroles de chansons, et tu le sais, Rabat, en français, enfin en français, phonétiquement, et on a la trace de ses chansons à la Sassème et il n'avait pas d'alphabet à sa disposition et il n'écrivait pas l'arabe non plus, et c'était la même chose pour les artistes arabophones, tu parlais des chanteurs algériens des années 30, ces artistes-là et d'autres qui sont encore vivants, Kamel Hammadi, par exemple, nous dit qu'il écrivait en phonétique ses chansons. Jusqu'à présent, le Chabi, on va voir demain, il aura, pour ceux qui viendront, on voit Abdelkader, vous allez voir, il a un pupitre, c'est ce qu'on appelle le cahier chez les chabistes, un cahier des colliers où il y a les chansons, parce qu'on transcrit les paroles, parce que des fois, c'est pas facile à se remémorer. Jusqu'à présent, c'est transcrit en phonétique, effectivement. Y a-t-il une dernière question, parce qu'on va devoir terminer, monsieur, et ensuite, on laisserait un mot de conclusion à nos invités. Bonsoir. Je sens bien que l'exil a inspiré beaucoup d'artistes. Vous avez cité Slim al-Azum, on peut citer aussi Shire al-Hasnaoui. On voit bien que cet exil est une profonde souffrance pour eux, dans leur texte, probablement aussi pour vous, j'imagine, mais cette souffrance a permis de sortir des chefs-d'oeuvre. Et sans cet exil, évidemment, on n'aurait pas pu avoir accès à ces chefs-d'oeuvre. Donc, d'un côté, on a cet exil qui a généré vraiment de la souffrance au quotidien transcrite dans les textes, mais aussi, avec le temps et le recul, et c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez souffert, semble-t-il, mais vous semblez très bien le vivre avec le recul. Et monsieur a dit, à un moment donné, j'ai appris sur ma culture en étant dans l'exil. Et donc, je me dis, quelque part, sans cet exil-là, sans cette souffrance-là, probablement, on aurait moins appris, on aurait eu moins de textes aussi beaux. C'est exact. D'ailleurs, pour citer que le Maghreb, à l'époque, cette culture s'est forgée dans l'exil, dans les cafés du quartier latin, non, pas barbais, c'est le tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qui était génial à l'époque, c'est que les chanteurs du Maroc, de Tunisie et d'Algérie, il y aura d'ailleurs un cabaret fameux créé par le père de la Grande Ouarda, le Tam Tam, ça veut dire deux fois Tunisie, Algérie, Maroc, ça n'a pas peu que peut contribuer à un échange des trésors respectifs et je n'aime pas trop parler de moi, mais personnellement, mais comme d'autres amis, c'est en France, finalement, que j'ai découvert les amis marocains et tunisiens, moi qui venais d'Algérie, sinon, et puis un ami comme Salah ou Jihad, donc sinon, je n'aurais pas rencontré ni l'Ibanais ni une amie aussi, Camilla, voilà, ça nous a, c'est pour ça, je reste toujours dans ces histoires de positifs, quant à ce que vous dites, et là, je recoupe avec eux ce que disait Camilla pour les disques, je me rappelle ce Touareg qui un jour me disait, tu sais, là-bas, il y a une chose de bien dans la technologie, il me saute son gelaba indigo, un CD, il me dit maintenant, il y a ça comme mémoire, donc, encore une fois, j'ai trouvé le geste sublime, du coup, il y a des échanges, mais, ce qui n'empêche pas, encore, et toujours, malheureusement, des difficultés, mais on finit, effectivement, par apprendre beaucoup, même sur sa culture d'origine, on est tant à l'étranger, qu'en vivant dans les pays d'origine, sinon, il y a eu des chefs-d'oeuvre, effectivement, dictés par la douleur de l'exil, vous avez, on a cité Simalazam, qui est enterré pas loin, à Moissac, près de Toulouse. Peut-être un petit mot de conclusion, cher Salah ? Je suis ravi d'être là, moi, c'est que, les grandes chansons aussi, c'est vrai, ce que tu dis, c'est se rencontre, Camille Gibran, la rencontre, c'est en France, toi aussi, j'ai Arnaud Del Paul, le musicien, mon ami, grâce à lui, aujourd'hui, on fait des CD, on intervient sur scène, ça aussi, c'est l'échange, l'exil, ça nous permet de bien écouter, finalement, parce qu'on écoute bien notre culture lointaine, finalement, quand on est en exil, on écoute bien la musique, on écoute bien, et on est bien entre les lignes, c'est l'exil, à ce que savoir, à ce que nous, exilés ici, on rend service à notre culture là-bas, 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 là où tu veux, c'est toujours utile, bien entendu, parce qu'on a une autre vision, et ne vous inquiétez pas, sûrement, moi, en tout cas, personnellement, j'ai du contact à Bagdad, à Mossoul, un peu partout dans le nord de l'Irak, et même en Israël, les juifs irakins, j'ai du contact avec eux, cette culture française m'a permis de faire du contact et de découvrir cette culture, la culture de l'autre qui est là-bas et qui est irakien qu'à moi, sincèrement, la France m'a rendu grand service. Jihad ? Oui, pour conclure, moi, chacun de nous est fait de son histoire, moi, je suis fait du Liban, je suis fait aussi de l'exil, c'est deux éléments en France que je suis aujourd'hui, et je suis un homme optimiste, donc je suis content d'être déjà là, d'être vivant, d'être ce que je suis, et j'assume complètement avec bonheur ce que je suis, et je dois autant à l'exil qu'au Liban, en tout cas, jamais regarder la chose comme étant positif ou négatif, c'est comme ça, c'est notre vie, et notre vie, elle est séculée, puis elle est belle, puis elle est pétillante, puis voilà, et le fait de tout ça, le fait d'exil, le fait du pays, le fait du manque, du pays, le fait, voilà, tout ça, mais tout ça, moi je le vis très bien, même si certains soirs, je pleure, mais je le vis très bien. Ça me fait plaisir, c'est bien, je pleure. Camilla, si tu peux, un dernier mot. Juste pour dire que je suis ravie d'avoir cette occasion, cet échange, qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire, je pense que l'exil, finalement, c'est un état d'esprit, on ne va pas demander aux Français, est-ce que vous vous sentez exilé ? C'est une question, je ne sais pas, mais en tout cas, parler de l'exil, ça a diminué l'aspect diabolique de mots, et c'est par des plateformes comme ça qu'on arrive à bien aborder ce sujet. Merci. Merci Camilla, merci à toutes et à tous, et je vous recommande un film au passage qui parle de l'exil, il est ancien, mais si vous le trouvez en DVD, je vous le recommande chaudement, c'est un film italien de Bruno Bruzzatti qui s'appelle Pain et chocolat, Pain et chocolat, un film magnifique, il vous dévoile plein de choses avec, je crois, c'est Hugo Tonia, dit, ou Nino Manfredi, magnifique, vous l'avez vu, vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada